Bonjour, ici Sophie Marchand, experte en modélisation financière et en intelligence d'affaires. Aujourd'hui, je vais vous donner un petit truc pour vos tableaux de bord dans Excel et ça concerne les zones de texte ou les textbox en anglais. Et vous pouvez retrouver les zones de texte, ça entre à peine à l'écran, mais dans le menu insérer, vous avez donc une petite zone de texte, un petit carré de texte qui se trouve justement dans la sous-section texte, donc ça s'appelle textbox en anglais ou encore zone de texte en français. Et quand on clique dessus, bien finalement, on peut juste venir la poser quelque part et vous voyez que c'est vraiment une zone de texte dans laquelle on peut écrire. Moi, les zones de texte que j'ai utilisées, je vais vous montrer d'une façon particulière qui fait en sorte, par exemple, ici, tout ce qui est heures vendues et produits vendus et tout ce qui est dollars et pourcentages dans le premier rectangle, ce sont des zones de texte. Et elles sont très dynamiques, c'est-à-dire que si je change d'année, vous voyez mes résultats changer autant dans les zones de texte que dans les graphiques. Et même chose, par exemple, si je sélectionnais juste une province, donc ça se met à jour aussi facilement qu'un graphique. Donc, les zones de texte que j'ai insérées, comme vous voyez, elles sont toutes attachées à un onglet quelconque qui n'est pas dans le tableau de bord comme tel. Et je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne dans un onglet. Donc, vous voyez ici, j'ai mes fameuses heures vendues pour les partenaires et les ventes directes et le total. Donc, finalement, ce que j'ai, c'est un tableau croisé dynamique dans un premier temps. Dans un deuxième temps, je vais chercher une donnée dans mon tableau croisé dynamique que je concatène avec le symbole « et » à l'expression « heures off vendues » et j'obtiens donc 3 heures vendues, 65 heures vendues, 68 heures vendues. Et comme j'ai attaché mes segments à mon tableau croisé dynamique dans un premier temps, bien évidemment, quand je fais mes sélections d'années, de mois ou de provinces, ces données-là ici se mettent à jour. Et c'est vraiment ici que je viens chercher les données pour mon tableau de bord. Donc, par exemple, 3 heures vendues ici, TCD1, C5, c'est mon onglet TCD1, c'est celui-ci, la cellule C5, donc c'est les 3 heures vendues. Cela dit, quand vous insérez votre zone de texte, si je l'insérais ici, ce n'est pas dans la zone de texte, étrangement, directement, que vous allez faire le « égal » et aller chercher la valeur, dans ce cas-ci, de la cellule C5 de l'onglet TCD1. C'est plutôt, vous allez insérer la zone de texte, vous ne sortez pas de la zone de texte, vous restez ici, donc vous voyez encore le curseur qui clignote, mais vous allez plutôt dans la barre de formule. Et là, vous allez aller cliquer « égal » et dans ce cas-ci, par exemple, j'ai été allé chercher la cellule C5 de mon onglet TCD1. Je vais cliquer sur « Enter », donc vous voyez le 3 heures vendues, je vais le mettre en blanc ici, 3 heures vendues, et vous allez voir donc qu'à partir de maintenant, si je change de « mois », bien le 3 heures vendues devient, dans ce cas-ci, 5 heures vendues. Donc, c'est assez simple. Par contre, il faut bien procéder comme je l'ai indiqué, parce que si vous faites le « égal » dans la zone de texte, au lieu de le faire dans la boîte de formule, ça ne fonctionnera pas. Donc, les ondes de texte, ça vous permet de varier un peu ce qu'on voit dans le tableau de barre, de varier des graphiques, des tableaux croisés dynamiques, parce que moi, dans ce tableau de barre-là, j'ai aussi des tableaux croisés dynamiques, et donc de mettre des chiffres vraiment qui sont importants, en évidence, dès le départ dans votre tableau de barre. Alors, j'espère que ce truc vous aura été utile. Je vous invite à consulter, donc, mes deux blogs, lecfomasqué.com et moncherswatson.wordpress.com. Merci! Merci!